Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de thèse de personnages et aujourd'hui on va parler du conte Nefaria, le premier personnage du mois de septembre 2024, personnage science qui arrive avec son lot de compétences, de synergies super intéressantes voilà on va en parler dans cette vidéo, à travers quelques petits combats, à travers également une revue de ses synergies et je vais vous donner un petit peu mon avis, je vous invite tout d'abord avant de voir cette vidéo, si vous voulez connaître un petit peu tous les tenants et aboutissants de tout ce qui va se passer dans cette vidéo parce que je ne vais pas rappeler absolument toutes les compétences qu'il a, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation qui est sortie il y a moins d'une semaine sur ma chaîne, vous tapez présentation du conte Nefaria et vous aurez cette vidéo, je crois que c'est le conte Nefaria débarque dans MCOC ou un truc comme ça, bref vous regardez dans mes vidéos et vous l'aurez très facilement, ça vous permettra d'avoir toutes les compétences et de connaître un petit peu tout, même si je vais vous rappeler quelques petits trucs pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe, il faut savoir que c'est un personnage qui va avoir un peu comme Elsa Bluestone, une évasion sur blocage synchro mais qui s'activera également sur le dernier coup d'esprit, c'est un truc très 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 important, en gros son gameplay va être très simple, son gameplay en gros ça va être de faire ses évasions, ses évasions en fait ça va lui permettre de gagner, de mettre des petits débuffs d'énergie build up, donc là que vous avez à droite, ces débuffs vous allez du coup les dévorer avec votre SP1, notamment avec votre SP1 pour gagner des charges ioniques, les charges ioniques c'est ce qui va vous permettre de taper très fort notamment sur votre SP2, donc là vous voyez il y a deux de ces énergies build up, là vous voyez j'ai fait un blocage synchro, blocage synchro ça m'a donné 10 charges ioniques et donc l'idée en fait c'est d'avoir le maximum de charges ioniques, en gros pour faire simple, les charges ioniques si vous atteignez 100, même si vous pouvez aller je ne sais pas à combien mais vous pouvez aller à un nombre absolument incroyable, vous avez une augmentation d'attaque, de résistance et également de résistance à la dégêne et ça vous les obtenez à 100 charges mais vous pouvez aller au delà de 100 charges, l'idée surtout c'est d'avoir 150 charges, donc là vous voyez je viens de faire la petite évasion sur le SP, ça c'est le truc qui change un peu par rapport à Elsa, Blue Stone ou à ces personnages là, c'est que là vous voyez il y a le temps de recharge néanmoins, néanmoins ça me permet là hop, ah j'ai pas réussi là cette fois, j'ai pas réussi à le faire mais je sais qu'il y a 2-3 moments je vais réussir à le faire quand même, la petite évasion et là donc en gros là l'idée en gros de son gameplay, alors même si là ça va pas être au maximum de la puissance, pourquoi parce que c'est un personnage qui a de la résistance énergétique, vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo que je vais aller contre un champion qui lui n'aura pas de résistance énergétique et donc vous allez voir que le métap est plus fort, en gros l'idée, l'idée principale de ce personnage là, c'est de mettre des énergies build up et de faire des blocages synchro pour gagner des charges ioniques, vous faites votre SP1 pour convertir les énergies build up en charges ioniques et dès que vous en avez à peu près 150, l'idée c'est d'avoir 150, là vous voyez que j'ai gagné 14 furies, c'est de lancer votre SP2, votre SP2 va vous donner une furie par 10 charges ioniques et en fait ça va vous permettre tout simplement de taper extrêmement fort parce que ça va vous permettre de gagner des furies absolument dingues, sachant que vous allez mettre également un petit debuff donc d'énergie à la fin de ce SP qui tapera plutôt fort, alors vous voyez que là ça met seulement 1000 de dégâts, vous verrez que tout à l'heure ça va être beaucoup plus de dégâts que ça, c'est qu'il y a de la résistance énergétique malheureusement. Contre les mystiques c'est du plasma et contre les autres classes c'est de l'incinération. Voilà, donc dans l'idée c'est vraiment ça, c'est vraiment ça, également son SP1 au-delà de dévorer les énergies build up, ça vous permet de regagner de la vie et ça c'est quand même vachement intéressant, alors pourquoi ça bug là, c'est grave chelou, là vous voyez, hop je vais pouvoir faire mon petit SP1 un moment. Alors là vous voyez, la petite décharge elle est grave baissée, en fait, pourquoi elle est baissée ? Tout simplement parce qu'il a 90% de résistance à la décharge en fait, décharge et incinération. Là je vous montre du coup le SP3, il faut savoir aussi qu'il est immunisé au saignement sauf que les saignements vous font perdre des charges ioniques, donc c'est quand même un petit peu chiant. Là vous voyez le petit SP3 qui vous permet donc et de gagner 50 charges ioniques et en plus de ça, ça vous permet de passer en surcharge. En fait la surcharge ionique, c'est le petit timer mis en pause là, que vous avez vu, en fait cette surcharge, en fait ça vous permet en fait de, que toutes vos attaques soient des attaques sans contact, émettre des dégâts d'énergie au lieu de physique, bon ça pour le coup c'est plutôt défensif que c'est impactant, ces deux compétences là. Donc là vous voyez, là on est à 15 Fury et là on tape quand même plutôt fort, on tape plutôt fort même si encore une fois on n'est pas au max du tout, vous allez voir que les dégâts qu'on va mettre contre le Iron Fist juste après, ce sera beaucoup plus intéressant. Là vous voyez, hop, la petite évasion sur le Brise Guard, il vous suffit juste de faire un blocage synchro au moment du SP et vous êtes tranquille. Et en plus de ça, là vous voyez, j'ai régène grâce au petit SP1. Donc très sympa, très très sympa et en plus de ça, ça met une vulnérabilité à l'énergie. Donc c'est hyper cool, vraiment. En fait, tout l'enchaînement de son gameplay amène à un gros gros SP2 incroyable et à des Fury que vous allez pouvoir vraiment améliorer en fait. Voilà, mais vous voyez que là il tape vraiment super fort, il tape super fort. Là, il tape en dégâts physiques. Et donc au-delà de ça, la surcharge, elle vous permet également, et ça c'est plus offensif, de réduire le taux de régène et le taux de gain de pouvoir de l'adversaire de 95% et également si son gain de pouvoir, en fait si un gain de pouvoir et une régène est enlevé de cette façon, et bien vous allez en fait gagner 60% du pouvoir que vous empêchez de cette façon et vous allez gagner un petit peu de vie, de la vie que vous empêchez de cette façon-là. Sachant qu'en plus de ça, il met de nombreux debuffs avec ses énergies build-up là, comme je vous ai montré. Donc voilà, il y a moyen quand même de mettre beaucoup de debuffs. Ensuite, les CRJ. Alors je vous avoue que ça, je vais avoir quand même le petit PDF à côté parce que malheureusement, et bien c'est bugué le CCP. Donc avec Iron Man, à chaque fois qu'un énergie build-up du coup est infligé, et bien vous allez mettre une décélération, donc un debuff de décélération pendant 18 ans, ça permettra de gérer les irasives et les évasions. Iron Man, ça lui permettra de gagner plus de buff d'armure renforcée. Ensuite, il y a une super synergie avec Zemo et The Hood. Cette synergie avec Zemo et The Hood, elle est incroyable également parce que ça vous permet en fait de gagner une surcharge ionique de 50% de la durée normale. et ça vous permet en fait tout simplement d'avoir des dégâts d'énergie directement, de gérer les régènes, gérer les gains de pouvoir, etc. Donc c'est hyper intéressant et ça permet 2-3 petits trucs hyper cool à Zemo et The Hood. Ensuite, vous allez avoir également avec Electra, Negasonic, Black Widow, Clairevoyante et quelqu'un d'autre qui n'est pas encore arrivé. Quand vous commencez le combat à 20 ou 40%, vous allez gagner un buff de régène. Et ensuite, du coup, avec Dr. Strange, Iron Fist, Mr. Sinister et Gladiator, ça vous donne de l'efficacité blocage et vous avez une petite synergie de taux de critique avec Prokix, Thor et Captain America. Donc, maintenant, on va aller dans un combat où je vais un peu tout vous montrer. Je vais juste frapper et vous montrer un petit peu ce que ça vaut petit à petit. Donc voilà, vous avez les petites dessirations là qui viennent, qui sont assez cool, mine de rien. Donc là, même si ça ne va pas servir contre ce champion-là. Par contre, c'est hyper chiant que ça bug comme ça. J'en suis désolé, mais en fait, c'est le Mirroring qui galère. Je ne sais pas pourquoi. Je n'en ai absolument aucune idée. Ça ne fait presque jamais ça, mais ça s'est déjà arrivé et c'est très chiant. Voilà, donc là, on a les 150 charges. Et donc là, maintenant, on va aller tranquillement faire notre SP2. Oh, putain, c'est horrible. C'est horrible. Voilà, et là, bizarrement, on va taper quand même plus fort. Alors, là, le SP n'a pas crit. Là, le SP n'a pas crit. Alors, en fait, le mieux pour avoir un SP puissant, en fait, c'est de le taper à un moment où vous faites votre évasion et vous faites un seul coup maximum et derrière, vous lancez votre SP. Pourquoi ? Parce que ça va mettre des dégâts directs, en fait, dès que vous allez lancer votre SP. Donc là, vous voyez, par exemple, le SP1, là, il n'a servi pas à grand-chose, étant donné qu'il y avait très peu d'énergie build-up. Hop, la petite évasion qui fait plaisir. Hop, donc là, on n'est qu'à 100 charges, malheureusement. Et là, je crois que je fais l'évasion. Un coup, et malheureusement, là, je donne tout mon combo. Tout à l'heure, je vous ai montré les dégâts directs que vous pouviez mettre. Mais en gros, là, pour l'instant, je n'optimise pas de fou. Vous allez voir qu'à un moment, je vais beaucoup plus optimiser. Déjà, tout simplement parce que, en fait, si vous mettez des... Si vous avez vos furies et qu'en plus de ça, vous avez des vulnérabilités à l'énergie, en fait, plus vous allez caler vos évasions, que ça soit sur l'ESP, mais également quand le timer, il est revenu, en fait, vous avez des vulnérabilités à l'énergie et vous allez taper super fort, en fait. Vous allez taper super fort, votre plasma va être puissant et tout. Et en fait, il y a tout un enchaînement de trucs, en fait. C'est tout un enchaînement qui fait qu'il peut être super puissant, en fait. Là, vous voyez, dès que vous allez avoir... Là, vous voyez, hop, déjà, je vais régén. Déjà, je régén, là, j'ai une grosse... J'ai un gros montant de charge, donc ça, c'est cool. Et là, vous voyez, déjà, mes dégâts sont quand même importants. Vous voyez que si je crit, en attaque moyenne, je mets du 17 000, quoi. Et encore, je n'ai pas mes furies. Là, vous allez voir que je vais pop mes furies, et ça va être plutôt intéressant. Alors, malheureusement, là, je pop mes furies, mais je pop dans la garde. Ça, c'est un petit peu dommage. Là, vous voyez, là, j'ai mes furies, j'ai mes charges. Et encore, là, je n'ai pas toutes mes charges de... Je n'ai pas toutes mes charges de... Comment ça s'appelle ? Je n'ai pas toutes mes charges dionique. Je n'ai pas toutes mes charges dionique, mais là, vous voyez, hop, je vais faire peut-être mon petit SP1. Hop, ça va me permettre de regagner de la vie. Il va pouvoir faire, lui, maintenant, son SP. Hop, la petite évasion qui fait plaisir. Là, je suis à deux vulnérabilités physiques. Et là, vous voyez, là, le SP, il est puissant. Là, il est puissant parce que, en fait, c'est simple. Je tape le SP à un moment où j'ai mes 15 furies, j'ai mes 100 charges dionique. Enfin, je suis très largement à 100 charges. Je suis à 200 charges. Et en plus de ça, j'ai deux vulnérabilités énergétiques. Et donc là, évidemment, vous voyez que là, je mets combien ? Vous voyez, même les dégâts directs sont intéressants. Vous voyez, hop, j'ai mis 18 000, 18 000, enfin 19 000, 19 000 et 50 000. Et là, 105 000. Globalement, c'est un SP à 200 000. Donc, en fait, on n'a pas l'impression, mais c'est quand même hyper puissant, en fait. Et ce qui est hyper intéressant, c'est surtout que là, à ce moment-là, je peux encore faire des dégâts, en fait. Bon, là, je me suis foiré dans ma parade. Et du coup, derrière, je me fais un terrain. Mais dans l'idée, là, vous voyez, vous pouvez enchaîner, en fait. Bon, là, j'ai perdu un petit peu de charge. Mais hop, là, vous voyez, j'ai de nouveau 14 furies. En fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, vous avez quand même la possibilité de bénéficier de vos furies pendant quand même quelques temps, en fait. Vous n'êtes pas limité, et tout, à vous dire, oui, ok, mes furies, elles ne sont pas... Elles ne peuvent pas... Enfin, elles ne vont pas me servir, et tout. Là, elles vous servent. Et ce n'est pas des furies ou des prouesses qui ne vous servent que sur un SP, comme ça peut l'être, par exemple, pour Sunspot, par exemple. Et oui, ce qui est vrai, en plus, ce qui est trop bien, c'est qu'en plus de ça, vous gagnez du pouvoir sur votre SP1. Et ça, c'est hyper bien, en fait, parce que du coup, votre SP1, il n'est pas totalement perdu, quoi. Il n'est pas perdu. Là, vous voyez, j'ai mis un petit moment de dégâts, j'ai mis 78 000, parce que je n'avais pas ma deuxième vulnérabilité énergétique. Et mine de rien, les vulnérabilités énergétiques, eh bien, elles changent quand même pas mal votre gameplay. Voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce test de personnage. Voilà, franchement, j'ai été trop content de pouvoir le tester. Ce personnage, c'est un personnage qui me hypait beaucoup, et en effet, j'adore le gameplay. Je pense que ça va être un des personnages que je vais bien, bien, bien focus. Dans le prochain Titan, alors, je ne sais plus s'il est dans le prochain Titan, je vous avoue. Mais ce n'est pas impossible que je commence un peu à stocker pour le prochain Titan, parce que là, en gros, c'était qui les deux derniers ? Il y avait Patriot et Leader. Donc là, c'est-à-dire qu'il va avoir les persos du mois d'août et de septembre. Donc, il va avoir, en gros, l'Enchantress, Beta Raybile, sachant qu'on peut l'éveiller, du coup, Beta Raybile, Compte Nefaria et Chattra. Ouais, je pense qu'on va stocker. Je pense qu'on va stocker, surtout que les persos du truc d'avant, je ne les ai pas mal, donc je vous avoue que je pense qu'on va attendre. Écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à rester connecté. Demain, Ultra Opening, pardon, très intéressant. Il y a eu beaucoup, beaucoup de tirages dedans. Je crois qu'il y a trois cristaux, trois cristaux sept, et même, il y a pas mal de trucs à côté. Donc, n'hésitez pas à rester connecté pour regarder ça. Et moi, je vous dis à plus pour plein de nouveaux contenus tous les soirs à 19h sur ma chaîne. Salut, à plus.